Et bonjour à tous, le live est en train de commencer, donc je répète mon bonjour. J'espère que vous allez bien, je me connecte aussi sur la page de la FFPMI en même temps pour voir quand le live commence. Bonjour à tous, je crois que nous sommes en live. Alors ça y est, je vois ma petite vidéo. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que la reprise se passe pour le mieux pour vous tous. Si vous pouvez me signaler s'il vous plaît, si vous m'entendez bien, parce que parfois on a des bugs avec Zoom et la connexion Facebook, je vois que les gens commencent à se connecter. Est-ce que vous m'entendez ? Bonjour Sabrina. Sabrina, est-ce que tu m'entends bien ? Yes, Jérôme, salut Jérôme. C'est cool, j'espère que vous allez bien, on va laisser les gens arriver. Aujourd'hui, c'est un Zoom vraiment hyper intéressant, et puis j'ai la chance d'avoir pas un, mais deux intervenants avec moi, qui sont Samuel Dejour et Nathanael Charpentier, qui ont du coup ouvert leur studio à Gien, si je le prononce bien, il y a dans une année hyper challenging en 2020, et je suis vraiment contente de pouvoir les avoir en live avec nous aujourd'hui. Donc avant de commencer le live et de les présenter, je vais attendre qu'on se connecte un petit peu plus, voilà, on commence à être une petite trentaine. Bonjour à tous. Je voulais profiter de ma présence pour dire que j'ai eu des présidents de région récemment au téléphone, et qu'ils m'ont dit qu'à chaque fois qu'il y avait un Zoom, il y avait des nouveaux adhérents à la semaine qui suivait, qui rejoignaient leur région, et donc je suis ravie d'entendre ce genre de nouvelles, parce que c'est vrai que la FFPMI en a été extrêmement puissante cette année pour vous apporter beaucoup de conseils, vous informer et défendre la profession avec cette année Covid, mais la FFPMI s'est aussi rassemblée et promouvoir autour de la photographie. J'en profite pour mettre, hop, le lien de la FFPMI en live, et c'est vrai qu'on a plein de beaux projets aussi, notamment les Zoom Talks, qui permettent de parler de la photographie autrement en live, et c'est génial de savoir que chaque fois qu'il y a un Zoom, il y a des adhérents qui nous rejoignent. Donc n'hésitez pas, parce que la FFPMI, c'est un maillage national, mais aussi régional, et en extrêmement puissant aussi dans nos régions. Voilà, et puis du coup, c'est une bonne transition avec les Zoom Talks et le congrès qui se prépare aussi pour la rentrée, et donc on nous auront bientôt un Zoom spécial congrès avec Amandine Crochet et une superbe invitée, mais je préfère teaser et ne pas vous le dire encore, et ça sera Amélie Soubrier qui va l'animer ce Zoom, et ça sera donc dans 15 jours. Voilà, voilà, donc là on est, oui, on est 50, bonjour à tous. Eh bien, il est temps de vous accueillir tout le monde, alors je repasse sur ma fenêtre, hop, salut Samuel, salut Nathanel, est-ce que vous pouvez vous rebrancher vos micros ? Ça y est, c'est fait. Eh bien, regardez, je mets un petit affichage galerie, je pense que tout le monde vous voit, et je vais refaire du coup pour ceux qui n'étaient pas encore là. Aujourd'hui, on va parler de studio photo, par où commencer quand on veut monter, ouvrir son studio photo. Et pour la petite histoire, j'ai rencontré Samuel lors de la formation de Jérôme Morin, qui est là sur le live présent aussi en derrière. Et du coup, il m'avait fait part de ce projet, il était en pleine, je crois que tu venais de recevoir les clés. Et du coup, j'ai suivi ce projet-là, et je me suis dit quand même, il faut vraiment oser en pleine année Covid se lancer, et c'est génial. J'ai suivi le projet, et quand j'ai eu envie avec les Zoom Talk de parler de ce sujet-là, j'ai forcément pensé à eux deux, parce qu'ils ont fait quelque chose de super à deux. Et ça aussi, ça m'intéressait, le fait qu'ils aient eu envie de s'associer pour un tel projet. Des photographes qui ouvrent des studios, il y en a plein, j'aurais pu en inviter beaucoup. Je pense à Frédéric Sicard dans ma région, par exemple, qui a ouvert son studio, ou encore, je ne suis pas sûre qu'il ait, je crois qu'il a ouvert, mais en tout cas, je vois le projet, il nous l'a partagé dans notre région, c'est formidable. Et vous, ce qui me plaisait, c'était la force de vous deux, vos deux personnalités, et d'où est venu le projet, comment vous avez mis ça en place, et surtout, vous acceptez de partager aujourd'hui tout le projet, c'est-à-dire déco, matos, investissement. Et ça, ça va être une aide précieuse pour tous les photographes qui auront envie de se lancer, de savoir un petit peu quelle trésorerie il faut avoir avant pour pouvoir investir et faire les choses correctement. Et puis, voilà. Donc, à vous de vous présenter et de commencer sur vos petits points, les cinq conseils pour ouvrir son studio photo. Bon, alors, très rapidement. Donc, Samuel, moi, je fais de la photo depuis 2016, enfin 2016, début 2017. Et principalement, je faisais de la photo de mariage, quelques shootings. Avant d'ouvrir le studio, j'avais un home studio. Je faisais des photos d'identité dans mon salon. Ma femme m'a gentiment permis de pouvoir ouvrir ce home studio. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, la photo de studio. C'était en faisant le home studio pour faire d'abord les photos d'identité et par ricochet, j'ai eu des demandes ensuite pour d'autres types de séances en studio. Alors qu'au tout début, je ne faisais vraiment que de l'extérieur, que de la lumière naturelle. OK. Voilà. Donc, moi, Nathanaël Charpentier, je suis photographe depuis 2007. principalement du reportage. Mais malgré tout, le fait d'avoir un studio, c'était quelque chose que j'avais en tête depuis un moment. Donc, alors, à temps que je finisse de me présenter, papa de trois enfants, marié, donc dans le Loiret, à Gien. Enfin, j'habite à Loris, pas très, très loin de Gien. Mais je suis en contrat avec une maternité à Gien, donc depuis un peu plus de dix ans. Donc, jusque-là, je n'avais pas vraiment besoin de studio. Enfin, ce n'était pas non plus une nécessité absolue d'avoir un studio, puisque ça fonctionnait très, très bien sans. Mais l'avantage du studio, c'est qu'on pouvait avoir un pied-à-terre. Là, je commence déjà à anticiper sur le point 1, la jeunesse du studio. Mais avant de parler de la jeunesse du studio, comment on s'est rencontrés avec Sam ? C'est qu'on avait des amis en commun qui nous ont présentés. Sam voulait faire une reconversion et se mettre à la photographie. On a été présentés, on a commencé à bien sympathiser. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler, enfin, quelques mois après, de cette éventualité d'ouvrir quelque chose. Donc, un an de rencontre et vous êtes devenu photographe-pote. Et vous avez trouvé suffisamment de similitudes pour vous dire, allez, on va être fou. On va monter un truc ensemble. Oui. Parce que vous devez vous rejoindre sur des valeurs communes, je pense. Là, ça fait combien de temps que le studio est ouvert ? Depuis décembre. Décembre. Bon. Oui, oui. En fait, on a eu le local le dernier jour de la formation d'Empara. On était en direct avec Jérôme et Caroline. Et d'ailleurs, Nathanèle a récupéré les clés le dernier jour de la formation. Et il y a eu ensuite, évidemment, des travaux, etc. Et du coup, il y a eu un deuxième confinement et on a ouvert en décembre. Donc, la formation, c'était septembre. Parce que du coup, j'y étais dedans. Donc, je sais. Donc, de septembre à décembre, déjà, ça fait octobre, novembre, trois mois de travaux. Oui. D'accord. Eh bien, c'est cool. Alors, du coup, comment vous vous êtes rencontrés ? Vous avez eu l'idée d'ouvrir un studio ensemble. Et après, alors, du coup, vous avez commencé à faire vos recherches chacun de votre côté. Vous avez réunissé pour faire ces recherches-là. Comment vous avez entamé les recherches du lieu et tout ? Tu y vas ou j'y vais ? Vas-y. Allez. Comme disait Anna tout à l'heure, le projet, on l'a eu assez rapidement. Et moi, comme je n'avais pas autant d'expérience que lui, j'avais aussi besoin de mûrir dans mon approche en tant que photographe. Et on s'est laissé le temps. C'était rester dans un coin de notre tête et régulièrement, on collaborait sur certains projets, que ce soit sur des mariages qu'on avait en commun ou je l'assistais en seconde. Des fois, c'est lui qui venait. Il m'a formé aussi à la maternité. Donc, quand il n'avait pas la possibilité d'y aller, j'allais le remplacer. Et du coup, cette collaboration, elle nous a permis d'apprendre à nous connaître et de nous rendre compte qu'on avait beaucoup de similitudes dans l'approche de la photo. Et c'est comme ça qu'est née l'idée, en fait. Elle s'est devenue une évidence assez rapidement. Mais par contre, on s'est laissé le temps. On s'est laissé le temps. Et c'est vrai que c'était du coup, fin 2019. Oui, fin 2019, on a commencé vraiment à l'envisager un peu plus sérieusement. On a commencé à faire les premières démarches, aller voir un petit peu les agences immobilières pour voir les différents locaux qui pouvaient y avoir à droite à gauche. Et on a commencé à visiter les premiers locaux. Du coup, c'était début 2020. D'accord. Combien vous avez fait de visites avant de tomber sur cette perle ? Pas tant que ça. Pas tant que ça, oui. En fait, dans la même journée, on a visité deux locaux qui étaient disponibles, qui ne nous correspondaient pas. Et en fait, géographiquement, entre les deux locaux, on est passé devant celui qui était dispo et dans lequel on est maintenant. Ok. Il n'était pas à vendre. Je suis là. Il n'était pas à vendre. On est locataire. On n'a pas acheté. Ah oui, c'est vrai. Il n'était pas loué, en tout cas. Il n'était pas loué. Mais du coup, en passant devant, on a jeté un petit coup d'œil sur la droite. On s'est dit, pas mal, ça aussi. Sauf qu'en posant la question à la dame de l'agence, elle ne savait pas… En tout cas, elle ne gérait pas ce bien-là. Une fois qu'on a fini les visites avec cette dame-là, on s'est posé… L'avantage, c'est qu'on est sur un ordinateur portable. On s'est posé pour boire un petit café. Je ne sais pas si vous voyez un peu. La brasserie qui est juste en face. Vous avez attendu que quelqu'un sorte du bâtiment. Non, parce qu'il n'y avait personne. Mais on avait un ami en commun qui est sorti de la brasserie, qui était dans les fourneaux. Je ne sais pas ce qu'il faisait par là. Et on lui a dit, tiens, toi qui connais tout le monde, parce qu'il est assez connu dans le… C'est l'humocrine. Il ne l'est pas… Je ne pense pas qu'il est sur le live, mais on le remercie en tout cas. Et on lui a dit, tiens, tu n'as pas les coordonnées du gars qui loue ce local-là ? Il me dit, si, si, je connais le proprio. Le cab. La vie. On a été mis en contact. On s'est rencontrés. On a fait affaire. Donc, troisième visite, c'était la bonne. C'est pas mal. Tu vois, les gens, le nombre de locaux qui recherchent, etc. Et du coup, en plus, bonus, vous êtes passé directement avec le locataire. Pas de frais d'agence du tout. Oui. Ça, c'est cool. Oui. Super. Et donc, du coup, quand tout s'est fait, vous avez eu les clés, etc. Qu'est-ce que vous avez commencé par faire ? Est-ce que… Alors, peut-être… Je pense que vous en parliez tout à l'heure. Quels ont été vos critères sur le lieu avant de parler de ce qu'il y avait à faire ? Lumière, espace, Est-ce que vous aviez déjà… Est-ce que vous étiez prêt, même en tant que locataire, de faire des travaux, c'est-à-dire avoir un lieu avec peut-être qui était cloisonné et cassé quelques cloisons ? Ou vous vous êtes dit, non, non, moi, je suis locataire, je n'ai pas envie de… Ce qui est normal, de faire des améliorations trop importantes dans des locaux qui ne seront pas les miens, finalement ? Enfin, comment vous avez commencé tout ça ? Pour nous, le critère numéro un, c'était vraiment d'avoir une pièce qui soit vraiment vaste, vraiment grande. On voulait avoir cette liberté et avoir de l'espace. L'autre critère, c'était la hauteur de plafond. On n'a pas la hauteur qu'on voulait, mais on a tout le reste. Parce qu'on a aussi des baies vitrées qui nous permettent d'avoir une lumière naturelle qu'on exploite très, très souvent. Cool. Et ça, c'était vraiment ce qu'on cherchait à la base. Il y avait un autre critère aussi, c'est les normes handicapées. C'est quelque chose de très, très important. Et c'est vrai que de pouvoir proposer aussi aux personnes à mobilité réduite les mêmes services, c'était quelque chose qu'il fallait prendre en compte. Et ici, ce bien nous permet de faire ça, en fait. C'est-à-dire qu'on a un espace en bas qui fait à peu près 20, 25 mètres carrés où on fait d'ailleurs… Il y a l'accueil, on fait nos photos d'identité, il y a un joli piano à un quart de queue. On peut faire des shootings en bas parce qu'on en fait aussi régulièrement. Et puis ensuite, c'est vrai que l'espace principal se trouve à l'étage. Il y a des escaliers. Mais néanmoins, pour ceux qui ne peuvent pas monter des escaliers, on peut quand même travailler en bas. Et ça, c'était quelque chose d'important pour nous. C'est génial. Par rapport à ta question, est-ce qu'on était prêt à faire des travaux ? Oui. Dans tous les trucs qu'on visitait, de toute façon, on savait qu'il fallait qu'on mette les choses à notre sauce. Et on voulait vraiment en plus avoir une… On s'est dit, soit on ne fait rien, parce qu'on fonctionnait, comme on te l'a dit tout à l'heure, on fonctionnait sans avoir de studio. Mais on voulait vraiment un truc où on allait être heureux de bosser, heureux d'accueillir des clients, et du coup, vraiment, que ce soit à notre sauce. Donc, les travaux, on savait que ça faisait partie intégrante de notre projet. D'accord. OK. Bon, ça, c'est chouette. Et le fait qu'il soit sur deux étages, c'était bonus ou c'était un choix ? Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix, non. Tu aurais pu être sur un plateau plein pied tant qu'il y avait l'accessibilité et la lumière. OK. C'est chouette, tout ça. Je lis les commentaires, les gens disent, on veut voir, on veut voir. Jérôme qui dit ça. Il y a une vidéo, après. Ils ont filmé, ils ont fait un truc hyper propre. Et beaucoup de bravos, etc. En tout cas, avant même d'avoir vu le… Non, non, c'est de la fin. Il l'a fait. J'étais en mariage. C'est lui qui a fait la vidéo. C'est filmé à l'iPhone. Enfin, ce n'est pas un truc de flanc. On est faute de voir. OK. Et donc, maintenant, on verra plus tard un peu les espaces, etc. Au niveau de la structure, le fait que vous soyez deux, quels ont été les avantages et les inconvénients de créer ce projet à deux, aussi bien en termes de risque, d'investissement ? Est-ce que vous faites 50-50 sur chaque investissement ? On en parlera plus tard des investissements. Est-ce que vous avez monté une société pour vous protéger et statuer déjà dès la base du projet et mettre les choses carrées entre vous ? Comment vous avez procédé pour tout ça ? Est-ce que vous avez vu un avocat spécialisé en droit du travail, des choses comme ça ? Alors, tout à l'heure, on disait qu'on était sur la même longueur d'onde sur un certain nombre de points. Et pour moi, en tout cas, et pour Sam aussi, un des points essentiels, c'était humainement. Il fallait qu'on soit sur la même longueur d'onde. On fait beaucoup de choses au feeling. Si on ne sent pas, on ne fait pas. Mais si on sent, on ne se pose pas plus de questions que ça et puis on se laisse un petit peu porter. Jusque-là, ça nous a plutôt été bénéfique. Alors, effectivement, il faut cadrer les choses pour pouvoir protéger ce petit bébé qui est vraiment top. on adore notre lieu, on adore ce... Donc, on a fait une SAS. OK. On n'a pas fait appel à un avocat, mais on a un expert comptable qui nous a bien mis aussi les choses carrées en disant, alors, il faut que les choses soient claires pour ça, pour ça, pour ça. On est très, très bien entouré d'un expert comptable qui est vraiment canon, d'un conseiller bancaire qui fait plus que de faire de la banque juste, qui est un ancien client. Donc, en fait, l'aspect humain... Vous êtes bien, vous avez bien fait les choses. Oui, oui, oui. Il est primordial. Et avec Sam, on est aussi sur cette même longueur d'onde de travailler par plaisir. Il n'y a pas de problème d'argent entre nous. On se dit franchement les choses et on n'a pas envie de faire monter le compte en banque et de faire un max de profit. Ce n'est pas notre... Ce n'est pas vos intentions. Oui, non, c'est de première. Ce qu'on voulait à la base, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour faire vivre le lieu. OK. Et du coup, vos projets, comme c'est un lieu commun, finalement, est-ce que vous avez divisé aussi... Enfin, vous restez chacun un photographe indépendant qui travaille tous les deux dans ce même lieu ou est-ce que vous avez des fois des projets communs où tout est commun ou tout est séparé ? C'est vrai que c'est une question auxquelles on a très vite réfléchi. On a tout rassemblé dès le départ sur le dos de la SAS et aujourd'hui, tout passe par la SAS parce que c'était plus pratique. Maintenant, c'est vrai que la structure, on doit la faire vivre. Il y a des frais qu'on n'avait pas avant. Et du coup, c'est plus simple aujourd'hui comme ça. OK. On a tous les deux des choses qu'on préfère faire. Moi, j'ai toujours ma maternité. Le côté, voilà, photo de grossesse, bébé, accouchement parce que du coup, je fais aussi des photos d'accouchement et je n'en ai pas parlé tout à l'heure quand je me présentais mais je suis cofondateur avec Maxime Faury et Hélène Algan du collectif Karma, un collectif d'accouchement, des photographes d'accouchement en France. Donc, ça, c'est vrai que ça va être les choses que je vais continuer à faire plus moi quand il y a un client qui vient ou une cliente qui vient et qu'on est autour de ce genre d'image. même si c'est Sam qui accueille, il va plutôt orienter les clients vers moi. Les mariages, en fait, ça va vraiment être au feeling parce qu'on en fait tous les deux et on va montrer nos images aux personnes. On a des formules où on va être tous les deux en train d'intervenir mais là, c'est quelque chose qui commence donc on a déjà des mariages sur lesquels on peut communiquer mais dans la région dans laquelle on est, la plupart du temps, en termes de budget, ils vont chercher un seul photographe plus qu'un duo. Un duo, oui. C'est quelque chose qui est mis en place et après, il y a d'autres types d'images qui vont plutôt être du côté de Sam, les séances Colormie avec des poudres de couleurs, coucher de soleil, etc. C'est plutôt des choses que Sam aime faire donc paf, moi, j'oriente l'étudiant vers Sam, etc. D'accord, mais en termes de chiffres par rapport à la structure, vous me dites si jamais c'est des choses dont vous ne voulez pas parler mais j'essaie de comprendre. Est-ce que ça voudrait dire un projet personnel, enfin professionnel mais que vous faites par exemple en extérieur du studio, c'est vos revenus que vous... et ce que vous faites dans l'enceinte du studio, là, ça repart pour la société que vous avez créée. C'est bien ça si je comprends bien. À peu près. Tout ce qui est fait dans le studio, oui, c'est pour la structure. Oui, voilà. J'essaie de comprendre comment vous arriviez pour payer les charges, etc. Comment vous étiez organisé parce que je pense qu'il y a plein de photographes qui rêveraient de monter un studio et parfois d'être à plusieurs quand il y a une bonne base, des valeurs, des partagés, etc. Ça permet de mutualiser et c'est vrai que ces genres de questions, c'est intéressant de savoir comment vous avez fait pour... En même temps, ça reste une entreprise avec des charges, des investissements à faire, etc. pour remettre tout ça dans la balance et que ça soit équitable. C'est super. On va partir sur le point numéro 2. Ça, on l'a déjà parlé. Mise en œuvre, choix du lieu, hauteur sur plafond, etc. C'est génial. On avance plus vite que... Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez dire dans ces points ? Qu'on a squeezé un petit peu. Oui, dis-moi. On a fait le studio. Déjà, il faut savoir que Gien, je ne sais pas combien il y a d'habitants, Gien, mais c'est une petite ville. Mais il n'y avait plus de photographes depuis à peu près 5 ans. Il n'y avait plus de photographies. Donc, de ce côté-là, il y avait un besoin. Sam avait sa clientèle autour notamment des photos d'identité. C'est une forte demande. C'est pour ça qu'entre la clientèle que moi, je pouvais avoir, celle de Sam, on s'est dit on ne part pas d'une feuille blanche si on ouvre quelque chose. On va ramener nos deux portefeuilles clients. Donc, déjà, on était quand même un petit peu confiants par rapport à ça. On a pris la décision alors qu'on était en plein Covid d'ouvrir cette structure. Également parce que moi, étant en contrat avec la maternité, ce qui me semblait intéressant, c'est de pouvoir accueillir dans un autre lieu puisque la maternité pour l'instant depuis mars dernier, je ne l'y vais pas. On s'enfermait pour les papas. C'est ça. Je proposais mes services mais pas shooter à la maternité. Si je ne shoot pas à la maternité, je shoot à domicile ou dans un lieu et c'est pour ça qu'on s'est dit malgré le Covid, on va ouvrir. 16 000 habitants, les gens vont me répondre. Salut Jacques, Charles. Merci Charles. Effectivement. Du coup, pignon sur rue, parce que toi, Samuel, tu avais cette expertise d'identité. Vous vous êtes dit que c'est dommage d'aller ailleurs. Ça perdrait cette clientèle-là qui est aussi un avantage pour les charges. Beaucoup de gens font l'identité parce qu'il en manque et d'autres témoignent souvent que ça complète les loyers. Ça aide beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'identité, ce n'est pas quelque chose qui fait rêver beaucoup de photographes dans le sens où il n'y a pas grand-chose artistique. Mais quand la demande, elle est là et dans mon cas, à Jien, clairement, il y avait une grosse demande pour de la photo d'identité. j'ai vite réfléchi et je me suis rendu compte que c'était dommage de ne pas répondre à cette demande et c'est pour ça que je me suis lancé dans la photo d'identité et par ricochet, la photo d'identité, en fait, c'est une première porte ouverte à des clients qui viennent découvrir ton univers. C'est clair. En réalité, tu fais de l'argent un petit peu sur les identités. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a d'ultra rentable peut-être, mais les gens, ils te découvrent de cette façon. C'est bon pour ton référencement aussi parce que quand tu es tout seul sur Jien à faire des photos d'identité, clairement, ça fait augmenter ton ranking sur Google, sur ton site. Ça va ramener un peu plus de trafic. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger sur le SEO. C'est une première porte d'entrée à d'autres types de prestations et c'est régulièrement que les gens ils venaient pour des identités. Ça finissait en minutes. Tu les transformes. Du coup, j'ai des questions qui arrivent. Jérôme Morin, il demande sans indiscrétion combien d'ID, d'identité par mois en gros, vous faites avec une vitrine comme vous avez aujourd'hui. Ce mois-ci, c'est assez beaucoup. On n'a pas fini le mois, c'est le dernier jour aujourd'hui donc je n'ai pas le calcul de ce mois-ci. Après, on a ouvert qu'en décembre donc on n'a pas beaucoup de recul dans le sens où il y a eu le confinement, etc. Quand j'étais en home studio, je devais en faire peut-être entre 20 et 30, 40, tu vois, maximum. Là, clairement, on doit être à… On n'a pas doublé mais ce mois-ci, quasiment. Après, c'est aussi parce qu'il y a eu le confinement et que les gens n'ont pas pu aller chez leur photographe et tous ceux qui avaient besoin d'une photo d'identité sont venus. On verra comment ça se passe sur les prochains mois mais on manque un petit peu de recul d'accord par rapport à ça, c'est un petit peu difficile de répondre à ça. Je pense que dans la globalité, on peut noter quand même une amélioration et un accroissement de la demande par rapport à ça. ça, c'est indéniable parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par hasard aussi dans la rue parce que nous, on est dans une rue piétonne commerçante. Fatalement, il y a des gens qui viennent comme ça, qui passent et qui prennent des renseignements et qui veulent des photos. Oui, c'est clair. Je n'étais pas à la maison parce que je n'étais pas en centre-ville, j'étais à Gérard mais un petit peu excentré. C'est parfait, ça me fait penser à une question, enfin une remarque de Delphineo quand j'ai partagé le flyer de ce Zoom. Hier, elle disait comment on peut faire les photographes qui n'ont pas pignon sur rue pour réussir, si je ne détourne pas comment elle l'avait exprimé, pour réussir dans la photographie. Du reste, si vous avez des studios pignon sur rue ou des studios à domicile ou des studios aussi qui ne sont ni chez vous ni pignon sur rue mais qui fonctionnent très bien, n'hésitez pas à mettre vos liens et puis mettre des petits commentaires sur comment vous avez réussi à vous faire connaître. Ça servira à tous ceux qui lisent les questions sur le live. C'est une très bonne remarque parce que c'est vrai que moi, je connais beaucoup de photographes qui ont pignon sur rue mais j'en connais aussi beaucoup qui, au contraire, je pense qu'il y en a même plus qui ne sont pas pignons sur rue et qui fonctionnent extrêmement bien parce que comme vous, sans doute, comme plus de toi, Nathanel, qui n'avait pas de d'identité et pas ce besoin-là mais qui avait déjà, vous aviez déjà vos clients donc du coup, tu ramènes simplement tes clients à ta nouvelle adresse et ça permet d'avoir, voilà, de continuer un accompagnement différent mais d'après moi, c'est d'autres façons de communiquer peut-être plus sur Google, site internet et avec ses anciens clients pour les emmener mais tout dépend de ce que chacun fait aussi en termes de compétences. c'est… Bien sûr, parce qu'il y a énormément… Tu vois, moi, j'ai bossé plus de 13 ans sans avoir de studio et si j'ai duré autant de temps, c'est parce que ça fonctionnait. Alors, c'est vrai que j'avais un contrat avec une maternité donc je n'avais pas le studio en lui-même mais j'avais un lieu dans lequel je pouvais trouver de la clientèle mais effectivement, on a plein de collègues qui n'ont pas de studio, qui tournent très très bien dans le secteur. On va avoir… Il y a Christelle Safroy qui est du côté de Sully, il y a Henri, il est à Orléans, Henri de Roche, lui, il fait beaucoup de mariages, il fait d'autres types de prestations mais vraiment dans du reportage, dans du photojournalisme, il n'a pas franchement d'intérêt à avoir un studio et il travaille très très bien comme ça. Donc, en fait, le côté pignon sur rue, ça peut être… ça peut être pratique pour donner un côté rassurant éventuellement au client. Ça ne veut pas dire que tu travailles mieux, ce n'est pas parce que tu as un studio que tu travailles mieux que les autres mais par contre, il y a une évidence, c'est que de moins en moins, il y a de moins en moins de photographes qui ont une boutique ou un studio et il y a de plus en plus de photographes en attendant qui sont présents. Quand tu tapes sur les pages mondiales ou alors sur Facebook, etc., que tu cherches un photographe dans ton secteur, tu en as énormément. Par contre, les boutiques, tu n'en as quasiment plus. Donc, c'était aussi pour nous une façon de se dire peut-être que ça va nous permettre de se détacher, d'avoir quelque chose que d'autres n'ont peut-être pas et le côté assurant pour les gens de se dire eux, ils ont pignon sur rue, c'est n'importe quoi peut-être mais dans leur tête, ils se disent eux, ça fonctionne ou eux, c'est des vrais photographes. On est bien d'accord. Oui, j'entends ce que tu dis, la confiance par le fait d'avoir un vrai local déjà en plus qui est beau, qui est bien placé, ça rassure effectivement et ça donne un vrai cadre au métier. Et je pense que c'est clair que quelqu'un qui fait une recherche entre deux photographes, certains sauraient dire oui, on va là, ils ont une boutique, c'est ce qui fonctionne. Je suis d'accord. Ça nous a permis d'ailleurs de trouver de nouveaux clients, des clients qu'on n'aurait pas touché sans la boutique. Par exemple là, un des clients avec qui on va pas mal travailler, ça va être l'office du tourisme de Gien ou alors un client professionnel, la boutique clairement a eu un impact. C'est clair. Non mais là, il y a tous les photographes qui ont des studios qui approuvent. Salut Benoît. Il y a Benoît Aubry qui dit, il y a des grandes alignes qui dit ça augmente la notoriété. Jérôme, il dit surtout un lieu d'accueil pour tes clients. C'est un gain de temps de faire venir ses clients chez soi plutôt. Moi, je n'ai pas de studio. Quand je fais du corpo, par exemple, je me déplace chez mon client pour faire mes réunions. Si je les venais chez moi, boum, tu gagnes en workflow dans ta journée parce que tu n'as pas les transits. Ils viennent, tu fais ton rendez-vous, tu enchaînes après. Ça, c'est vraiment chouette. Et puis après, en termes de vente, quand tu as un lieu pour faire des séances visionnage, on en a déjà parlé plusieurs fois ici sur les Zooms, c'est un chiffre d'affaires potentiel beaucoup plus grand parce qu'il y a toute une expérience client, parce que ça fait partie de ce que chacun peut mettre en place pour les séances visionnage. Le client, il a une expérience de A à Z impeccable. Ça, c'est clair qu'on peut se débrouiller sans. Comme tu disais avant, ça fait des années que vous tous les deux, vous travaillez sans studio, mais c'est sacrément un avantage. Et d'ailleurs, ça fait résonance à ce qu'on disait tout à l'heure, mais la formation de Jérôme et Caroline sur Ampara, elle est vraiment bien par rapport à ça. Et nous, elle est une formation qui est vraiment tombée au bon moment parce que, Delphine, tu étais là d'ailleurs, c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est une formation qui est ultra complète et qui nous a énormément aidés quand on a eu ce projet parce que c'est tombé vraiment au bon moment. Et Jérôme Caro, je ne vous remercierai jamais assez. vous avez peut-être sans le savoir, mais participé aussi à l'élaboration de notre projet. Jérôme, mets le lien dans le live, s'il te plaît, comme ça, ceux qui seraient curieux de voir le teasing de la formation, ils pourraient voir. Mais c'est clair, moi, j'étais à cette formation parce que j'adore le travail de Jérôme, Caroline, j'adore aussi ce qu'elle fait pour le studio. Et puis, pareil, elle a l'intention d'ouvrir un local un jour. Ça fait un an que je cherche les lieux parfaits. Donc, c'est clair que c'est la formation parfaite pour tous ceux qui font du studio qui l'ont déjà et ceux qui voudraient l'ouvrir comme ce Zoom Talk aujourd'hui qui va être hyper enrichissant. Super, on avance un petit peu. On va au point 3 qui concerne la déco et le matériel. Et du coup, on a des questions sur l'investissement. Je vous la pose maintenant parce que j'ai peur d'oublier. C'est l'NK Schur, si je le dis bien, Schur, je ne sais pas comment elle dit son nom. Combien de chiffres d'affaires ? Ce n'est pas la bonne question. Elle en a posé plusieurs, pardon. Comment ont-ils financé le projet ? Comment avez-vous financé le projet ? Est-ce que c'était à partir d'investissements avec des fonds personnels ou bien avec des… Tout à l'heure, vous parliez de banquiers avec des prêts professionnels que vous avez faits. Et après, du coup, parler de votre déco, du matériel et puis l'investissement que ça a représenté pour vous, tout ça. Au départ, on pensait faire une campagne Ulule. Oui. Il était assez intéressé par ça. Il connaissait déjà un petit peu le procédé, moi pas trop. Et quand il a proposé ça, on s'est dit oui, ça peut être cool. Ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu le confinement et ça nous a un petit peu stoppés dans notre… Je parlais tout à l'heure de notre conseiller bancaire avec qui on était très bien entouré sur un certain nombre de points et donc celui-ci. Finalement, on a eu un prêt bancaire avec des taux en ce moment qui sont assez intéressants. Donc, ça plus ça, on n'a pas fait cette campagne et on a emprunté. OK. Sur combien de temps ? Sur combien d'années ? Oui. Il faut que je l'appelle. Il faut que je l'appelle. Non, mais genre sur 10 ans, 15 ans ? Un ami, attends. Non, je crois que c'est… C'est sur 10 ans. 10 ans ? Sur autant de temps ? Je crois que c'est sur… Non, c'est sur 5 ans, moi, je pense. 5 ans ? Nous, la paperasse, si vous voulez un projet comme ça alors que vous êtes des brelles en paperasse et que vous n'aimez pas l'administratif, entourez-vous bien. Après, c'est bon. Non, mais c'est clair. Voilà. C'est génial. Non, c'est chouette. Effectivement, les taux sont très bas en ce moment. Donc, c'est vrai que c'est une opportunité aussi de pouvoir investir dans des lieux ou dans des projets, dans des murs, etc. pour ceux qui voudraient qui voudraient acheter leurs murs. Il faut en profiter. Eh bien, parlons déco, maintenant, votre lieu. Et puis, après, je diffuserai la petite vidéo de votre studio. Pareil, les couleurs. Il faut se mettre d'accord. Moi, j'adore. Le vert, bleu, c'est un petit peu mon univers. Comment vous êtes mis d'accord sur… Est-ce que vous avez déjà, par exemple, chez vous, vous avez un peu le même type de déco ? Pas du tout. Comment vous êtes mis d'accord sur ce lieu ? Parce que c'est le canapé là derrière vous, il est juste incroyable. Tout ça, tout ça. Comment c'est parti votre projet déco ? Parce que c'est une vraie identité, la déco de son studio, quand même. En fait, l'idée de départ, c'est que des studios photos, il y en a. Mais on ne voulait pas non plus un studio qui ressemble à tous les autres. On voulait inscrire nos personnalités dans l'ADN du studio et ça passait forcément par un aménagement qui soit propre à ce qu'on fait, à ce qu'on aime. Et c'est pour ça qu'on a réfléchi dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on a un plafond tout noir, qu'on a des murs sombres, qu'on a du vert sur les murs. Et tous nos murs ne sont pas sombres ? Non. Vous verrez la vidéo après. La petite vidéo. Par contre, est-ce qu'on voit bien l'effet sablé sur le mur ? Je ne sais pas. On a un petit mur avec un effet sablé qui est sympa au fond. Ok. Et c'est vrai qu'on avait envie d'inscrire quelque chose qu'on n'est pas ailleurs. On voulait créer quelque chose qu'on ne puisse pas retrouver ailleurs. Alors, on n'a rien inventé, évidemment. Mais c'est pour ça qu'on a pris un sens tout particulier à choisir aussi bien les couleurs que l'aménagement et les meubles. Et c'est vrai qu'on a mis le paquet sur le mobilier, clairement. Et le mobilier, par exemple, vous l'avez chiné ? Vous êtes allé chercher dans des boutiques qui étaient vraiment dans cette identité cuir un peu vintage, etc. Comment vous avez fait ? Non, ce n'est pas chiné. Le seul truc de fait maison, vraiment, c'est la table sur laquelle on travaille que son papa a fait sur mesure qui est très, très bien d'ailleurs et qui s'inscrit vraiment bien dans le cadre du studio. Ce papa, il n'est pas sur Facebook mais je le remercie quand même parce que ce n'est pas parce que c'est la fête des mères qu'il ne faut pas remercier les papas. Vas-y, continue. Non, mais c'est des sites spécialisés en fait. C'est des sites spécialisés dans le style industriel. On a été bâmer sur Barak7, Home24, des sites comme ça. Oui, je vois. Il ne faut pas oublier qu'on a construit ce projet alors qu'on naviguait entre des confinements et puis des couvre-feux. Donc en fait, on ne pouvait pas chiner autant qu'on voulait dans des boutiques. C'était marrant d'ailleurs, on avait fait des fois des petits lives chez Ikea ou la première fois qu'on est rentré, je crois que c'était chez Confo ou un truc comme ça. Je ne sais plus. On est obligé de citer je crois trois marques, c'est ça ? Ikea. Mais pour du monde, je ne sais plus, Casa. C'est bon. C'est marrant parce que du coup, on faisait nos emplettes comme ça avec notre caddie. On se disait ça c'est trop beau, ça pourrait être trop bien le mannequin sur lequel on a une robe de mariée. C'est dans nos premiers achats. Donc c'était marrant, on était toutes excités, on faisait nos trucs comme ça. Vous ne dites pas à ma femme mais j'ai fait des tests à la maison de couleurs sur les murs parce que je disais à Sam moi j'aimerais bien un côté un peu bleu, vert, canard. Et puis j'ai fait un mur chez moi qui était bleu nuit. J'ai dit c'est pas mal mais vert, ce serait peut-être mieux. Et tu vois, ce qui est intéressant c'est qu'on n'était pas toujours d'accord sur tout avec Sam mais on était souvent d'accord sur des trucs mais on se disait le jour où on n'est pas d'accord comment ça va se passer ? C'est une question super importante. C'était moi qui parlais. Excuse-moi. Vas-y, vas-y. Dans une relation amicale et même de business clairement c'est le cas, comment ça se passe quand on n'est pas d'accord ? Parce que quand tout va bien, le monde est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il est mignon, ça se passe bien, c'est nickel. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a des désaccords profonds ? Et en fait, c'est la façon dont on va surmonter ces désaccords qui va être annonciateur de ce que peut être un projet. Et en fait, si aujourd'hui ça matche super bien aussi, c'est parce qu'on a su à chaque fois surmonter ces désaccords, on a su en parler, mettre de côté notre égo pour pouvoir avoir des discussions franches. Et quand on n'est pas d'accord, on en discute et puis on fait des concessions. Et clairement, ça du mur, je ne le regrette pas, il est joli notre mur vert. Il est canon, oui. Au début, nous on était partis sur un bleu, un peu comme ton t-shirt, un genre de bleu canard, un peu tu vois. Il est bleu bleu mon t-shirt, il n'est pas bleu canard. Oui, j'apprends de coquet. Mais oui, c'était pas vert. C'était un contre-jour aussi. Mais en tout cas, c'était pas vert. Et quand il m'a dit, ouais, moi j'aimerais bien du vert et tout, j'étais là. Ouais, je ne sais pas. Avec le cuir, c'est canon. Le mélange des teintes. Il y avait plusieurs photos que j'avais vues avec des arrière-plans verts. Et tu peux faire tellement de matcher de trucs avec du rouge. Le poids. Enfin bref, au niveau de la chromie, tu as plein de trucs que tu peux faire avec le vert. Mais il n'y a pas que ça. J'étais allé dans un pub qui était comme ça, plafond sombre, mur vert et puis cuir et tout. Mais je me suis dit, mais tu te sens trop bien là-dedans. Tu vois ? Il y a un côté pub anglais, pub irlandais. On voulait. Comme on est vraiment issus du reportage, comme l'a dit Sam tout à l'heure, on ne voulait pas un studio classique avec les deux parapluies de chaque côté, avec le fond. On n'a même pas de fond. On va recommander, mais pour l'instant, on n'en a pas encore. Mais ce qu'on voulait, c'est qu'on ait la possibilité dans notre grande pièce de pouvoir tantôt aménager un lieu avec un des meubles qu'on avait acheté qui n'est pas que pour la déco, mais qui peut être aussi pour une ambiance, pour un type de shooting. OK. On module les choses, on a mis des petits patins en téflon sous les canapés, ce qui fait qu'on peut les bouger comme on veut. Et voilà, on voulait retrouver le côté reportage en se disant, attends, là, il y a une belle lumière. On va modder les choses comme ça. Là, on va se mettre plutôt là, tac, tac, faire aller l'inspiration. Plutôt que les pires ont toujours le même fond. On va y venir, mais c'est encore une autre approche. C'est clair, c'est clair. Donc, chaque pièce, c'est d'autant plus important parce que ça marque un peu l'identité des lieux, mais en plus, vous en servez dans vos images. Donc, il fallait mettre le paquet. Combien vous avez investi dans la déco au total, vous sauriez dire ? Déco plus peinture et tout ça ? Déco, parce que, ouais, dis-moi et après, je… Nous, on a fait un emprunt de 30 000 euros. Ok. 30 000 euros, on a pu faire la rénovation des locaux, c'est-à-dire refaire la peinture. Il n'y avait pas du tout de chauffage, ni de clim, ni quoi que ce soit. Donc, c'est un poste qui a été un gros, gros poste, assez cher. Donc, on a pu faire ça. Et puis, avec cet argent, on a pu investir dans le mobilier, c'est dans les meubles. Alors, c'est des meubles qu'on a réfléchis de façon pratique, mais on sert aussi beaucoup dans nos photos. La table sur roulette sur laquelle est posé le PC, on le verra dans la vidéo, mais elle est sur roulette. C'est super pratique. Tu mets les gamins dessus, ça fait comme un tapis roulant. Tu les promènes dans le studio, ils sont tout contents. C'est clair. Ouais, Et en fait, on se sert de tous les éléments de décor et régulièrement, on change les choses de place. Il suffit qu'on ait une idée pendant un shooting, hop, on déplace tout. Et après, ça reste toussé pendant quelques temps avant que ça rebouge encore, etc. Donc là, les 30 000 euros d'emprunt, ça ne représente pas encore le matériel photo que vous aviez déjà un peu, j'imagine, mais c'est plus aménagement, peinture et déco. Alors, on a acheté 2-3 petits trucs quand même en termes de lumière. ça ne comprend pas tout ce qui est prise de vue, appareil photo, etc. Effectivement, tous ces trucs-là, l'ordinateur, on l'avait, tous les trucs d'un photographe qu'un photographe en activité a, on l'avait. Mais on a racheté des petits trucs, on peut parler. Est-ce qu'on parle maintenant de… À quel moment tu voulais mettre la vidéo, du coup ? Eh bien, quand vous avez fini ça, comme ça, on parle de la déco et bim ! Non, mais je voulais lister un petit peu ce qu'on utilise en matériel parce que c'est une question qui était revenue, qu'est-ce qu'on utilise comme lumière. C'est 24. Eh bien, regarde, on va mettre la petite vidéo parce que tout le monde, je crois que c'est impatient de voir les lieux. Et puis après, on parlera du matos et de votre dernier point sur votre organisation en binôme. Alors, c'est parti. Attends, parce que je vous dis ça, mais elle est où cette vidéo ? Attends, il faut que je l'ouvre d'abord. C'est fou. C'est quoi ? Toi qui t'es. C'est moi qui l'ai. C'est moi qui l'ai. Il faut juste que je l'ouvre sur mon ordi avant. Voilà, pour que… Zoom, pardon. Excusez-moi à tous pour ce petit temps. On va meuler en attendant. Voilà, c'est bon, ça y est, ça y est. Vous allez me dire si vous la voyez en plein écran ou pas là ? Non, on voit nos têtes à côté. Ah ouais, mais ça, je ne sais pas si je vais pouvoir… Là, ici, c'est mieux ? Vous devez vous voir en bas là. Je ne peux pas mieux faire, je crois. Non, t'inquiète, c'est très très bien. C'est bon ? Ça passe ? Allez, go, c'est parti. Oui, il y a un peu de musique. Oui, il n'y a pas de son. Ça fait ça qu'elle est parce que c'est peut-être notre connexion. Donc voilà, ça, ça fait partie d'un des petits meubles, un des derniers qu'on a acheté, qui est en métal, qui est aussi sur roulette, ce qui fait qu'on peut facilement le déplacer. Là, c'est la télé avec un petit canapé en face pour les séances de visionnage. Un autre meuble. On a changé de place il n'y a pas très très longtemps, celui-ci. On a pas mal de petits miroirs, ça nous permet aussi parfois de faire des photos dedans. Donc ça, c'est un mur un petit peu texturé, clair, un peu sablé, comme disait Sam tout à l'heure. La table que mon papa a faite, une table haute, ce qui fait qu'on peut bosser debout. Imprimante, écran, leurre. Canapé sur lequel on est installé dessus en ce moment. Un petit barin vinyle. La table roulante qui fait marrer les gamins, comme on disait. C'est vrai que c'est pas mal chez nous. C'est pas mal, ça donne envie. Peut-être de venir faire des photos ici. Je ne sais pas pour vous, nous c'est un petit peu saccadé. Oui, ça a l'air d'être un peu saccadé. C'est canon. C'était saccadé. Alors, tu as commenté un petit peu par-dessus la vidéo. Mais du coup, je ne suis pas sûr. Le son était très omniprésent. Donc, je ne suis pas sûr qu'on t'ait bien entendu. Pardon ? Parce que nous, on n'avait pas du tout de son. Nous, on n'avait pas du tout de son. Ah ben mince. Alors, je ne sais pas. Vous avez eu le son ou pas, du coup, ceux qui nous écoutent en live ? C'est bien sur la musique. Vous pouvez commenter. Ah, je ne comprends pas pourquoi parce que moi, je l'ai. Ah, mais je sais pourquoi. Parce que j'ai mon son qui part sur mon casque. Ah ben voilà. Je m'excuse, la musique était excellente. Vous savez quoi ? Je vous remettrai le lien en commentaire parce que la musique était vraiment très très bonne. En fait, moi, je vous faisais… Bon, ce n'est pas très grave. Je vous mettrai en commentaire tout à l'heure parce qu'effectivement, comme je renvoie le son dans mon casque pour le zoom, je n'ai pas pensé à ce détail-là qui ne serait pas du tout… En tout cas, le studio est magnifique. Effectivement, on voit l'empreinte un peu industre entre le bois, le métal, le cuir, etc. Et ces couleurs, c'est magnifique. Les baies vitrées, trop bien. Canon. Franchement, oufissime. Mais encore là, tu as shooté, peut-être que c'est la lumière d'ambiance. C'était le soir ? C'était le soir, il n'y avait plus de lumière, mais en pleine journée, effectivement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis des rideaux occultants. D'ailleurs, petite astuce, on a des rideaux de plusieurs couleurs parce qu'en fait, on peut s'en servir comme de fonds différents. On a du orange, du bleu, du rouge, on a de la toile aussi, on a du marron, on a du beige. Et du coup, ça nous sert aussi de fonds, en fait. Donc, tout est pensé, même vos rideaux, les matières et les couleurs sont là aussi pour accessoriser vos séances, faire des nouveaux fonds, etc. C'est chouette. Et du coup, le studio que vous aimeriez, en tout cas, les fonds studio qu'à un moment donné, vous aimeriez peut-être mettre de manière plus constant, en tout cas. Vous allez le mettre à quel endroit, vous savez déjà ? Oui, on sait déjà. Ce sera sur le fond, en hauteur, directement accroché, pas sur le mur, je pense, mais sur le plafond, histoire de galer. En fait, en hauteur sous plafond, c'est la hauteur d'une maison standard. Je ne sais pas trop c'est quoi la hauteur. On a 2,20 m, non ? 2,30 m. Moi, j'allais dire 2,20. Donc, c'est 2,30. Parce que ça aussi, c'est vrai que pour les photographes, c'est intéressant de savoir la hauteur. Oui, parce que ça va, ça passe, mais il ne fallait pas moins. Et si tu as moins, je pense que ça peut être embêtant. D'accord. Et le mur sur lequel vous voudriez avoir ce fond de studio, la largeur, ça serait combien pour quel type de portrait ? Par exemple, du portrait famille, entreprise avec plusieurs collaborateurs ? En fait, on a déjà un petit truc en tête. C'est sur le mur texturé, c'est un petit peu crème. Oui. C'est vraiment le duo de shooting. En fait, voilà, comme ça, on va vous le montrer. Et puis, peut-être qu'on pourra s'y descendre parce qu'on ne vous a pas montré le bas. Oui, j'étais frustrée de ne pas voir le bas avec ces deux escaliers dont je me souviens des premières photos que j'avais vues de Samuel. Ah oui, d'accord, le mur est là. Le mur est là. Et donc, dans l'idée, on voudrait le mettre sur le plafond et utiliser cette poutre-là où on va mettre. Alors ça, c'est super pratique aussi. C'est des espèces de plaques en étal. Oui. Et après, tu mets des aimants qui tiennent bien comme il faut. Ce qui fait que si par exemple, on a un fond blanc, on peut aussi mettre d'autres, enfin, du blanc aussi là sur le côté et puis avoir vraiment quelque chose qui va venir en coin aussi. Enfin, on a plein d'idées encore ce qu'on ne voulait pas tout faire direct parce qu'il y a un côté à chaque fois d'excitation quand tu as un nouveau un nouveau meuble, un nouveau ustensile que tu vas pouvoir utiliser. Et donc là, pour l'instant, on n'a pas complètement fini d'utiliser le potentiel qu'on a déjà, mais on se laisse encore un peu de temps et puis il faut faire rentrer les sous et après, on fera le reste. C'est cool. En tout cas, vous avez des super beaux commentaires. Les gens, ils adorent le vintage, ils adorent les espaces, etc. Et c'est vraiment chouette. Vous irez voir les retours du live très chaleureux. Enfin voilà, il y a pas mal de commentaires hyper positifs. Vous avez créé un endroit hyper sympa et donc, il y a des photographes qui disent mais est-ce que vous allez louer ces espaces à d'autres photographes que vous deux ? Au départ, on avait pensé le faire mais on a tellement mis une empreinte particulière que finalement, on s'est dit non, on ne va pas le faire parce qu'une photo qui est prise ici dans ce studio, tu reconnais direct qu'elle a été faite là. Ok. C'est votre signature visuelle aussi. C'est votre signature visuelle. Donc, finalement, on ne va pas partir sur cette possibilité de faire louer le... On est en bas si vous voulez voir un petit peu. Oui, vas-y, montre cet escalier là. Oui, c'est trop... C'est trop... Par contre, on envisage éventuellement de pouvoir accueillir des workshops. Ça, éventuellement, c'est quelque chose qu'on envisage. C'est cool. Le prochain FFPMI régional, normalement, on le fait ici. Eh bien, génial. Et donc, vous avez la déco, vous exposez votre travail dans cette montée d'escalier, on voit au fond. Oui. D'autres endroits, vous avez votre vitrine en bas du coup ? Oui, il n'y a pas de vitrine. Ah oui. Il y a Sam qui ne sait pas jouer du piano. J'ai coupé le son, bien évidemment. C'est excellent. Donc... Les gens nous avaient prévenus, il y a des gens qui avaient marqué « Oh là là, ça va être un live très peu sérieux ». Moi, je trouve que jusque-là, je les ai tenus une heure, presque une heure sans que ça parte en cacahuète. donc plutôt fier. Et Franck aussi qui avait marqué qu'en fait, on avait l'air d'être trop sérieux sur la photo de présentation alors qu'en fait, on rigole tout le temps. C'est clair. C'est pour mieux te compter. Donc, tiens, on va sortir dans la rue. Ah mais non, d'accord. Il ne faut pas perdre la connexion. Perdez pas la connexion. Oui, mais juste comme ça, vous voyez un peu la vitrine qu'il faut qu'on nettoie parce qu'il a beaucoup plus ces derniers temps. Et en attendant, du coup, pour revenir sur le studio en haut, pourquoi vous n'avez pas voulu faire un cyclo ? Par exemple, j'ai une question. J'ai déjà des réponses. Un cyclo, c'est un genre de fond qui revient vers le... Tu sais, le fond, je ne connais pas la matière parce que je n'ai pas de studio moi-même, mais c'est le fond qui te permet d'avoir l'arrondi en bas et qui reste de manière permanente. Souvent, ils sont faits en blanc pour pouvoir faire les séances et ça se nettoie. Ça évite d'avoir du papier ou des fonds en tissu. Toutes les idées sont bonnes. Après, ça fait vraiment studio et nous, on a davantage quand c'est ça comme un lieu convivial et un lieu où les gens se sentent à l'aise et clairement, tu n'as pas ça chez toi. D'accord. Il y a quand même une question de Jacques, Mathéo, qui dit « Je n'ai pas vu la tireuse à bière. » Alors, on ne vous a pas montré, mais on a un frigo quand même et puis surtout, on a notre QG qui se trouve là, juste en face. La brasserie. C'est la brasserie dans laquelle on était quand on a découvert le studio et qu'on a vu ce lieu vide, inoccupé. Oui. Du coup, vous allez boire la bière en face et puis on vous remercie. Si vous saviez le nombre de rencontres qu'on fait professionnelles, il t'arrête, toi. Oui, tout de suite, il pense qu'au pognon. Quand on va boire des cafés ou des bières, des fois, on rencontre de potentiels clients, on discute et tout et ça nous est arrivé vraiment pas mal de fois. Là, depuis la réouverture des bars, le nombre de choses qui se sont concrétisées autour d'un verre de bière. C'est ce que j'aime bien. Oui, je sais, mais c'est pour appuyer un propos. Non, mais c'est clair. Et puis du coup, vous pouvez même faire une livraison à domicile de pression si elle est faite à l'instantané et hop, elle arrive. Bon, super. Revenons-en au live parce que sinon, on va perdre, peut-être pas, on va avoir peut-être plus de monde encore. Mais franchement, ce que vous avez fait, c'est super chouette. Là, on voit les photos derrière vous. Oui. C'est magnifique. L'identité, vous l'a fait où ? Tu peux montrer un petit peu ? L'identité, en fait, on l'a fait ici sur ce mur blanc qu'on a voulu garder blanc. OK. On a... Tac. Alors ça, par rapport au matériel, comme on a de la lumière naturelle, on a pas mal de lumière continue parce que ça permet quand même d'assez bien combiner les choses et assez facilement. Donc là, du coup, pour les photos d'identité, on a la lumière continue SL60, c'est chez Godox. On a le modèle, donc lui, il fait 60 watts, on a un modèle qui fait 200 watts là-haut. Et du coup, ça permet que, voilà, imagine, c'est lui qui veut... Les gens se mettent ici, en fait, pour la photo d'identité. Donc, je les éloigne un peu du mur parce qu'il y a une genre de petite texture sur le mur. Donc, je ferme à 2,8 en général pour ne pas avoir cette texture. Et ensuite, avec l'éclairage continu, ça suffit. D'accord. C'est qu'on doit éteindre les lumières qu'il y a autour si on ne veut pas avoir de la lumière un peu rangée. Ça, c'est un beau petit lustre en fer qui est vieilli et déjà oxydé. Voilà. C'est cool. Et au niveau des fournisseurs, du coup, c'était vos lampes à vous ? Vous êtes passé par un seul même fournisseur pour pouvoir avoir des prix avantageux pour le matériel ou du coup, vous aviez suffisamment, vous n'êtes pas passé par ces étapes-là ? Tu parles du fournisseur de quoi ? Un fournisseur de studio photo, lumière, tout ce qui est flash, etc., trépied, fonds de studio que vous allez après plus tard investir ? Non, pas forcément. Alors, déjà, on avait quand même beaucoup de choses nous-mêmes dans lesquelles on avait déjà investi avant. Et ça, tu sais, ça se fait sur le long terme. Petit à petit, tu te dis, tiens, je vais acheter ça, ça, ça. on n'a pas forcément un fournisseur en particulier, hormis pour les boîtiers, les optiques, où là, on se fournit chez Images Photo Orléans. D'accord. Un partenaire, enfin, un partenaire, c'est, on est client là-bas, ça nous permet, quand on a un appareil qui éventuellement va avoir un souci, on en a un en prêt. Oui, puis ces proximités, Orléans, ça reste une ville. Orléans, on a une heure. un petit peu plus d'une heure. Mais on veut aussi faire travailler les magasins comme ceux-là qui sont bien fournis et puis qui permettent de tester des choses. Et d'ailleurs, Arnaud et son collègue, on les a accueillis, qui sont les vendeurs là-bas dans ce studio, donc Images Photo, ils sont passés ici pour voir un petit peu comment nous, on s'est installés. Donc, c'était sympa de les accueillir. On a eu pas mal de photographes qui sont venus ici. Oui. On a eu Mathias et Bertrand, Mathias Callen, vidéaste, la dernière qui est passée avec Bertrand Roguet. Il y a Henri qui est venu, il y a Gaël, Gaël Carré. Du coup, Vissau, une bonne dizaine, 10-15 photographes qui sont passés nous voir déjà. C'est clair, moi, si je monte dans le Nord, je passerai vous voir. Je dis le Nord, mais vous êtes à combien de Paris ? 1h15, 1h30. Ah oui, ça va. Du coup, il y avait une question tout à l'heure. Je suis désolé, il y a eu pas mal de petites questions et comment on doit avancer. Il y avait une question si vous cherchiez à récupérer des clients, je crois, de la zone parisienne. Je l'ai vu passer, je ne la retrouve pas. En fait, il y a pas mal de commentaires, etc. Vous targuetez Paris dans vos clients ou vous cherchez une clientèle extrêmement locale ? Ça dépend pourquoi, en fait. Si c'est pour le studio, en dehors, pour le mariage, oui, clairement, on n'est pas les moins chers et du coup, on bouge un peu. Après, tout ce qui est séances photos, c'est plutôt local, même si de temps en temps, pour des OVJF, ce genre de choses, on a des demandes un petit peu plus loin et ça nous arrive d'avoir des clients qui habitent loin, mais c'est des clients en soi qu'on a connus en mariage et qu'on a gardés. Super. Je pose une dernière question avant de passer au dernier point. Il y avait une question concernant l'étude de marché. Vous me disiez tout à l'heure, vous aviez déjà tous les deux votre clientèle, donc vous n'aviez pas l'impression de prendre un gros risque, mais je voulais savoir, je crois que c'est Jérémy Sinka qui posait cette question, est-ce que vous aviez fait avant un business plan, déjà pour pouvoir obtenir votre prêt, puisque souvent, c'est des choses que les banques demandent pour avoir des garanties sur les projets, même si ça reste que des business plans. Est-ce que vous avez fait ça sérieusement ou non, parce que l'investissement n'était pas énorme, les banques vous ont suivies sans trop de dossiers, un gros dossier ? Comment vous avez fonctionné ? Comme tu dis, les banques nous ont suivies assez facilement, donc on n'a pas eu besoin, on a fait un prévisionnel, de toute façon, c'était nécessaire, c'était obligatoire, mais on n'a pas eu besoin d'avoir un truc non plus, parce que je te disais que mon conseiller bancaire, notre conseiller bancaire, c'était un client, j'ai fait son mariage il y a deux ans, et on est resté en contact, il a continué à suivre le travail, donc en fait, il voyait qu'on tournait bien, et que ça ne pouvait que être mieux encore, donc il a dit, les gars, de toute façon, il n'y a pas de problème. C'est chouette. Il a besoin de faire un truc qui casse des briques. Très bien, on passe au dernier point, parce que là, on voit qu'il est déjà 13h30, et que beaucoup vont reprendre le boulot, et en ce moment, on en a tous beaucoup. C'est tout ce qui concerne votre organisation dans votre binôme, du coup, comment vous avez pu vous organiser au studio pour rien que l'emploi du temps, est-ce que c'est un jour chacun pour les prises de vues, tout ça, tout ça ? Déjà, on a mis en place un agenda Google en commun pour le studio, qui nous permet déjà quand on a des rendez-vous, de se partager le studio quand on a différentes séances, parce qu'on est contacté aussi bien par l'identité du studio, mais aussi Nathanel de son côté et moi de mon côté avec nos anciens d'internet, et du coup, c'était très important qu'on puisse se partager le temps au studio. Donc déjà, il y avait ça, et puis ensuite, comme disait Nathanel au début, d'une façon naturelle, il y a des choses qu'il fait et que je ne fais pas, et des choses que je fais et que je ne fais pas. Les identités, pour l'instant, Nathanel ne les fait pas encore. Tout ce qui est photos de naissance, etc., c'est plutôt lui qui va les faire, même si je peux en faire de temps en temps. Et c'est comme ça qu'on se répartit les tâches. Et finalement, c'est pareil aussi pour les mariages. Généralement, on est contacté… Alors, quand c'est des demandes qui viennent du studio, on montre un peu notre travail aux gens et ils ont le choix en fonction de nos disponibilités de partir chez l'un ou chez l'autre parce qu'autant, on se ressemble beaucoup sur beaucoup de choses, mais nos photos sont assez différentes en mariage. On n'a pas tout à fait le même style et du coup, les gens ont le choix. Et quand ils nous contactent via nos… soit nos audiences inscriptions qui sont toujours en activité, à ce moment-là, on sait directement qui va prendre en charge le client. D'accord. On a un plan d'égo. Tu vois, un client qui vient pour un mariage, on va très facilement, enfin, sans aucun problème, dire, regardez, ça, c'est mon travail, ça, c'est celui de Sam, vous prenez celui que vous avez envie. Oui, puis vous pouvez même vous arranger sur les doublons, essayer de… On n'a pas entendu, j'ai parlé par-dessus. Qu'est-ce qu'il disait ? Typiquement, mon client, je lui mets deux, trois calottes. C'est l'inverse, je vais être privé de bière. Ah oui. Ça, c'est la première fonction. Donc, je les oriente les gens vers lui. D'accord. En plus, l'avantage, c'est ça, c'est que suivant vos agendas, vous pouvez même orienter les clients parce que vous avez sans doute des grands points communs si vous travaillez ensemble aujourd'hui sur des dates libres de Samuel ou de toi, Nathaniel, en fonction. C'est chouette tout ça. Est-ce que vous avez d'autres points à rajouter ? Je me rappelle qu'il y avait marqué, toi, tu faisais les playlists musiques, Samuel, au studio ? C'est moi les playlists. Ah, c'est toi ? Ah mince, je me suis trop... Mais en même temps, Samuel, Nathaniel, ça ne facilite pas la tâche. Vous avez des prénoms qui sont quand même assez de sonorités similaires. Donc, c'est toi qui fais les playlists ? Oui. La musique, c'est quelque chose d'assez ancré dans le studio. C'est pour ça qu'on a un piano, c'est pour ça qu'il y a un violoncelle, on a du cajone, on a une guitare, même deux guitares, une électrique, une acoustique. Est-ce qu'on a un de vous deux qui sait y jouer à tout ça ? Oui. Ah voilà, d'accord. C'est un musicien, il est très très bon. D'ailleurs, si vous nous suivez un petit peu en story, de temps en temps, on poste ce genre de choses, ce genre de petit délire. Et c'est vrai que quand on a des grosses journées et on a des grosses journées, se prendre un petit quart d'heure où on va faire de la musique, ça fait du bien. C'est cool. On a cru comprendre qu'il allait mieux laisser le piano à Nathaniel. Comment ça ? Vous avez suivi mon interprétation ? Oui, exactement. Il a coupé le son en fait. On n'a pas pu juger, mince. En tout cas, c'est une super chose que vous avez créée. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles on serait passé trop rapidement ? Des points que vous n'avez pas fini de dire ? Quoi que ce soit ? A priori, Où est-ce qu'on vous suit alors ? On peut vous suivre où ? Les aventures du studio ? Notamment sur le point sur le studio. Vous l'appelez le studio Natsam, mais aussi l'atelier des photographes. C'est quoi le nom que vous utilisez le plus ? Tu vas-y, tu vas-y. En fait, l'atelier des photographes, c'est vraiment la boutique. Mais c'est vrai qu'on n'a pas été forcément dans une grosse réflexion là-dessus. Studio Natsam, vous avez vu, on ne s'est pas compliquée la tête. Nat, Sam, studio Natsam, OK. L'atelier des photographes, on s'est dit, voilà, ça fonctionne bien. Parce qu'il y a un autre truc aussi, c'est qu'on n'est pas fermé à une éventuelle évolution de tout ça. Parce que l'atelier des photographes à Gien, on peut éventuellement après peut-être développer un atelier des photographes ailleurs qu'à Gien, avec l'univers, etc. Faire une sorte de, peut-être de franchise. Ce n'est pas quelque chose qui pour l'instant est prévu, mais c'est quelque chose qu'on a déjà abordé où on s'est dit, tiens, pourquoi pas ? Bon, ça, c'est vraiment encore une autre étape éventuelle. Vous êtes des entrepreneurs, avec des idées qui fusent sans cesse. Il y a un petit peu des deux, mais tu es obligé, si tu veux vivre dans le métier et puis perdurer, tu es obligé d'avoir quand même un minimum de base partout, d'être bien entouré, comme on disait. La structure juridique, c'est Studio Natsam. C'est le nom de l'entreprise, en fait. C'est le nom de la SAS. Voilà. Et l'atelier des photographes, c'est le nom commercial, entre guillemets, où c'est notre logo et sur la devanture, ça parle davantage aux gens d'avoir le mot photographe dans la façon de communiquer que Studio Natsam, en fait, où ça parle un petit peu moins. Et ça matchait bien aussi avec l'univers. Un atelier, tu as du cuir, tu as toute cette ambiance un petit peu anus. C'est cool. En tout cas, un grand, grand bravo à tous les deux pour ce que vous avez créé. Je vous souhaite plein, plein de succès et c'était encore, comme vous l'avez dit tout à l'heure, très challenging de le faire dans l'année 2020. Beaucoup auraient vu ça comme un frein. Vous, vous avez vu ça justement comme un plus parce que vous seriez les seuls et uniques à oser et vous avez osé, ça fonctionne. Donc, c'est vraiment chouette, très, très inspirant ce que vous avez fait à deux. Être à deux, ce n'est pas toujours évident. Parfois, ça commence très bien et ça ne se finit pas comme on l'a prévu. Donc, c'est encore aussi, il y a des avantages et des inconvénients. Je vous souhaite vraiment beaucoup de succès et que votre binôme fonctionne le plus longtemps possible. et j'espère que ça inspirera beaucoup d'autres photographes. Il y a l'atelier de la Maison de la Photographie à Aix qui a été un grand succès. Elle continue aujourd'hui. Ils étaient trois avec Étienne Clotis, Sophie Bourgex et Thibaut Chape. Aujourd'hui, Sophie a ouvert un autre studio ailleurs et on voit à quel point de s'associer avec des univers différents ou similaires, ça crée des choses incroyables dans les communes et je pense qu'il y en a plein d'autres en France. Donc, si vous avez des studios, vous partagez avec d'autres confrères, mettez-les nous pour qu'on puisse découvrir ça dans le live et dites-nous avant de nous quitter où est-ce qu'on peut vous retrouver le compte Insta ? Je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure du coup. Oui, il y a le compte Instagram Studio Natsam et j'ai un petit message aussi à faire passer. Nathanael, il n'est pas loin des 1000 abonnés sur son Instagram. Nathanael, si vous pouviez exploser son compteur pour qu'il dépasse enfin les 1000 abonnés, pas trop parce que je ne voudrais pas qu'il me dépasse et moi, je viens tout juste de les dépasser donc vous pouvez y aller mais pas trop non plus parce que sinon, il va prendre la grosse tête et voilà, il va plus sentir quoi. Mais voilà, aidez-le à dépasser ce fameux cap des 1000 abonnés et je suis sûr que ça lui fera plaisir. Merci beaucoup, merci beaucoup. On a le site du studio qui est en construction et donc il y a encore des choses à peaufiner mais on a le site, il y a le site de Samuel reprends comme, il y a mon site aussi à moi, Nathanael Charpentier et du coup, on est visible aussi sur Facebook, sur Insta. On a une chaîne YouTube depuis pas très très longtemps où de temps en temps on se fait des petites vidéos et on se marre bien. Donc voilà, pour pouvoir nous retrouver, n'hésitez pas. C'est cool, je vais mettre le lien de votre site. Cher téléspectateur. Pardon ? Ça a coupé un petit peu. C'est juste pour que je répète, je disais, la FFPMI adhérait, chère téléspectateur. Merci beaucoup. Parce que vous, vous êtes tous les deux adhérents depuis longtemps ? Alors, Sam et même vice-président de la région Centre avec Romain Balagny. En tant que président. Et moi, j'ai adhéré il y a à peu près un an. Pendant le confinement, je regardais les vidéos, je voyais à quel point la FFPMI soutenait et je me suis un peu senti mal à l'aise quand je me suis dit purée, je n'adhère pas alors que je profite bien de tout ça. Et je me rappelle du coup, Thibaut Chappe qui disait soutenez-nous, soyez présents parce que plus on est nombreux, plus on sera fort. du coup, je me suis dit qu'est-ce que j'attends ? Et du coup, j'ai pris ma petite carte bancaire, je suis allé sur le fascicule d'inscription et en fait, voilà. Merci beaucoup pour ces retours. Effectivement, c'est un syndicat, au plus on est nombreux, au plus on aura de forces d'attaque pour négocier rien qu'en cas d'une année complexe au niveau de la législation, mais aussi pour faire des choses incroyables comme on est en train de faire aujourd'hui, de partager, de se regrouper, etc. Et notamment, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là au début, on prépare actuellement le congrès qui aura lieu à la rentrée prochaine. Les infos sont sur le site de la FFP Ami, ça va être un moment de rencontre, je crois qu'on en manque tous énormément depuis ces mois où on ne s'est pas vu comme on voulait, où les salons de la photo étaient annulés et toutes les autres rencontres de notre métier ont été reportées ou annulées. Donc voilà, on va en parler dans deux semaines lors d'un Zoom Talk Spécial Congrès, on parlera de certains invités, il va y avoir des conférenciers tous plus intéressants les uns que les autres à écouter, il y aura pas mal de bonnes choses, moi je n'ai pas encore toutes les infos sur le programme du tout mais je pense qu'on va nous en dévoiler pas mal dans 15 jours. Donc revenez sur les Zoom Talk, suivez les infos et puis voilà, les Zooms en physique, j'espère qu'ils auront lieu aussi à la rentrée puisque pour la base de ce projet c'était à la base des journées de rencontres formation qui devaient avoir lieu dans plein de régions de France et qu'on a basculé en live le temps de cette période Covid donc j'espère vraiment pouvoir organiser dès une fois que le Congrès sera passé des rendez-vous comme ça un petit peu partout en France 3-4 fois par an et voilà, qu'on sorte de tout ça enfin et que tout reprenne. En attendant, bonne reprise à tous, je sais que les mariages, tout le monde est au taquet, merci à tous les deux de vous être libérés pour ce Zoom Talk alors qu'on est tous bien chargés et puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés il est temps de repartir je crois chacun dans nos rendez-vous et on vous dit à très bientôt vous avez d'autres choses à rajouter en partant ? Juste vous remercier merci à ceux qui ont assisté merci à toi Delphine pour l'invitation merci à la FFPMI encore une fois et voilà c'est cool et bien plein de merci à tous à très bientôt salut ciao ciao salut